Salut à toutes et à tous, c'est Cyril71, nous sommes le mardi 6 février 2018, il est à peu près 16h30 à l'heure de cette vidéo. Alors vous constatez que la neige d'hier a fondu, évidemment due à ce léger redout en altitude qui a causé quelques petites pluies, et du coup la couche de neige a fondu, mais ça y est, en cette fin de journée, il reneige. Alors pourquoi ? Tout simplement car justement on a cette goutte froide, cette dépression d'altitude qui est positionnée actuellement sur le pays, qui occasionne ces fortes chutes de neige du côté du nord-ouest, donc notamment entre les Pays-les-Lois, la région centre et la région parisienne, où on attend d'ailleurs entre 10 et 20 cm de neige. Alors ici, ce sont des précipitations qui recommencent à remonter par le sud, notamment par le nord de la région Rhône-Alpes et également la partie est du massif central, donc on a quelques précipitations qui remontent et du coup avec le refroidissement de nouveau actuellement, ça donne donc quelques petites averses de neige. Alors pour l'instant c'est assez faible, les flocons restent petits, mais il reneige après les petites pluies de ce matin et de l'année dernière. Nous sommes toujours le mardi 6 février 2018, il est 17h25, et vous voyez la neige continue de se renforcer en cette fin d'après-midi. Alors pour l'instant ça ne tient pas encore, mais ça tombe vraiment à gros flocons, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous en rendez compte, mais ça tombe bien. Voilà, là c'est vraiment en train de se renforcer, voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça commence un petit peu, on voit un peu les flocons là, donc voilà, ça tombe bien là, ça tombe très très bien. Voilà, gros flocons, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On voit que ça tient un petit peu sur le toit. Regardez-moi ça, magnifique chute de neige. Ça tombe vraiment très fort. Gros flocons. Donc je surveille si ça vient à tenir, ça commence un petit peu à tenir sur certaines surfaces. Je suis sur le site Météo 24, et vous constatez sur les radars, les précipitations, l'enroulement de la perturbation autour de la dépression d'altitude qui se situe donc ici, sur la région centre. Donc vous voyez l'enroulement des précipitations, donc la raison pour laquelle ça va toucher donc l'île de France et cette partie-là tout au long de la nuit avec des intensités importantes, puisque la perturbation va rester bloquée sur ces régions-là. Tandis que de mon côté, ici, vous voyez, je suis également touché donc par la neige, avec les perturbations qui se situent sur cette partie-là de ma région. Et les précipitations sont actuellement en train de s'affaiblir ici, au sud de ma position. Du coup, je pense que la perturbation va continuer de se décaler vers le nord, et ça devrait bientôt prendre fin, pour moi en tout cas, dans les prochaines heures. Donc voilà, il est 20h20, toujours en ce mardi 6 février 2018, en début de soirée. Donc comme je viens de vous le montrer à l'instant sur les radars, la perturbation me concerne encore, mais c'est la fin, ça devrait bientôt s'arrêter. Et donc, vous constatez, il n'a quasiment pas arrêté de neiger depuis tout à l'heure. Et donc, on a une belle petite couche de neige au sol, malheureusement là vous ne la voyez pas, mais on a à peu près autour de 2 à 3 cm par endroit. Donc ça ne tient pas partout, encore une fois, sur certaines parties un peu trop imbibées d'humidité. Du coup, la neige ne tient pas, mais sur d'autres parties, ça a bien tenu. Et donc, on a une couche de 2 à 3 cm, notamment sur les toits, mais également sur l'herbe, sur la pelouse. Nous sommes le mercredi 7 février 2018, on se retrouve, il est midi moins quart, pour vous faire un point sur la couche de neige, dû au second épisode neigeux qui a commencé hier. Ça s'est calmé dans la nuit, et puis là, depuis une heure, ça recommence un petit peu. A priori, ça ne devrait pas être grand chose, puisque c'est les restes de la perturbation qui me concernent actuellement. Ça devrait s'atténuer. Donc, à priori, ça ne devrait pas rajouter vraiment à la couche actuelle. Et on compte entre 3 et 5 cm en général, actuellement. Par endroit, on a peut-être un peu plus, mais j'ai mesuré, on est entre 3 et 5 cm selon les endroits. Voilà, donc un joli moto blanc. Voilà. C'est magnifique, très beau paysage. Voilà. Un bel épisode neigeux, donc le deuxième en deux jours. Voilà. Et là, les paysages sont vraiment bien blancs. La couche est supérieure à celle de lundi. En tout cas, la neige s'est invitée à plus basse altitude par rapport à lundi. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501